En attendant, nous allons réaliser que le temps est une illusion. Alors évidemment, nous continuons notre exploration des limites de la conscience humaine et de ce fondement illusoire, à vrai dire. Ce que vous avez vu, c'est pour ceux qui ont suivi ou qui ont réécouté après en vidéo, donc ce qui avait été dit il y a un mois, on va de fait retrouver l'histoire de l'étui de l'enveloppe. J'ai trouvé Shem al-Rabi et vous savez, pour trouver un terme qui n'est pas un terme technique vraiment soufi, eh bien c'est difficile de trouver Shem al-Rabi, tant son œuvre, comme vous le savez, est immense. Alors, le temps est une illusion et je vais me baser, pas uniquement, mais principalement de fait sur l'enseignement de l'enveloppe. D'autres, vous savez, d'autres maîtres, bien sûr, ont enseigné, ont écrit aussi, mais toujours moins qu'Aim al-Rabi. C'est pour ça qu'on les cite souvent. Et là, je vais essayer de lui donner quelques repères. Je dis bien quelques repères, parce que c'est une matière qu'on ne peut pas traiter de manière exhaustive. Et je dirais, à la manière d'Aim al-Rabi, des repères, non repères. Alors, dans le Coran d'abord, dans le Coran, Je vais citer quelques versets qui vont nous montrer que, globalement, encore une fois, le Coran lui-même nous dit que ce continuum d'espace-temps auquel nous croyons, auquel nous sommes rivés, pour nous rassurer, pour avoir des repères, eh bien, n'existe pas. Et le Coran nous dit qu'il y a une infinité d'instants, mais pas de durée continue. Et souvent, par exemple, la vie d'un homme, on va voir, il ne s'agit pas de n'importe quel homme, on va prendre deux exemples rapides qui sont rapprochés. Eh bien, ce qu'il a mentionné s'appelle la vie elle-même, c'est le début, la naissance, la mort et la résurrection. Donc, c'est ces flashs de vie, quelle est la conscience qui me vient lorsque j'arrive au monde, quelle est la conscience qui est avec moi lorsque je quitte ce monde, quelle sera ma conscience dans l'espace-temps complètement différent de ce que nous connaissons de la résurrection. Et ces deux personnages, il s'agit de Yahya, Jean le Baptiste, et de Sunaissa, Jésus. Donc, des exemples, dans le Sourat 19, nous avons d'abord, et ils ne sont pas mis l'un côté de l'autre par hasard, évidemment. Donc, le Coran où Dieu évoque, donc, c'est Nahya, Jean le Baptiste, et il est dit sur lui « Que la paix soit sur lui le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour où il sera ressuscité. » Ça, Sourat 19, donc Sourat de Marie, verset 15. Et quelques versets plus loin, verset 33, pour Sennah Aïssa, mais là c'est lui qui parle. « Et que la paix soit sur moi le jour de ma naissance, le jour où je mourrai et le jour où je serai ramené à la vie. » Autres exemples, alors là, qui nous font entrer dans la subjectivité. On va voir que le temps que Dieu nous fait connaître communément dans notre expérience d'humain, c'est celui de la subjectivité. Et là, le terme qui convient, on va voir trois termes, trois termes arabes. Le terme qui est approprié et que l'Arabie emploie et qui désigne précisément ce temps illusoire, c'est le terme « El-Zaman », le terme arabe très commun pour désigner le temps. « El-Zaman ». Et là, on a déjà bien sûr l'exemple d'Ahl El-Kahf, donc les gens de la caverne. Ces jeunes qui sont restés, donc ça c'est Soura 18, ces jeunes qui sont restés 300 ans plus 9, nous dit le Coran. Bon, je ne rentre pas du tout dans le détail sur les aspects ésotériques, des chiffres, ça ce n'est pas mon propos. Mais Dieu nous dit dans le Coran qu'en fait, ils sont restés 309 ans, mais que lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont cru avoir passé dans cette caverne une journée ou une partie d'une journée. Une journée ou une partie d'une journée. Côté complètement subjectif, élastique, donc de leur perception du temps. Prenons le temps kousmique, par exemple, un exemple que donne Ibn Arabi, l'alternance, il en parle souvent, dans différents contextes, l'alternance du jour et de la nuit, ou bien précisément de la nuit et du jour. Vous savez que dans le Coran, à plusieurs reprises, il y a cet enveloppement. La nuit qui enveloppe le jour, qui génère le jour, puis c'est le jour qui génère la nuit. Et donc, il y a cet enveloppement, développement. Et Ibn Arabi nous dit, mais tu ne sais pas finalement ce qui précède. Alors, rituellement, oui, nous savons, on a déjà parlé, comme dans le judaïsme d'ailleurs, en islam, « La journée commence la veille au soir, au coucher du soleil ». Bon, ça, c'est pour les repères. Mais cette alternance perpétuelle, et sur laquelle, encore une fois, le Coran revient souvent, nous laisse finalement sans repères, puisque qui précède qui ? Est-ce que c'est finalement la nuit qui précède le jour ? Est-ce que c'est le jour qui précède la nuit ? Et Ibn Arabi a cette belle image, il nous dit que nous sommes les enfants de ce mariage cosmique, dont j'ai parlé dans un autre contexte, dans ce qu'on appelle la métaphysique du sexe en islam, et chez Ibn Arabi en particulier. Eh bien, nous sommes les enfants de cette production, reproduction, jour-nuit, jour-nuit, nuit-jour, etc. Et nous ne savons pas finalement lequel précède l'autre. Le temps eschatologique, c'est-à-dire, d'abord la fin de ce monde, ou la fin de ce cycle, et puis le temps de la résurrection. Alors là, on a les deux aspects, c'est-à-dire que ce Zaman, ce temps, est complètement fluctuant dans les sources. Coran, Hadith, complètement fluctuant, il est parfois compressé et parfois dilaté. Alors, en fin de cycle, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit clairement qu'il y aura, ou qu'il y a, parce qu'en tous les cas, nous sommes à la fin d'un grand cycle, et on peut le voir par rapport à notre vécu du temps, il y aura, il disait ça donc à son époque, un copte de Zaman, un copte de Zaman, il emploie le terme Zaman. Il y aura une contraction du temps. Alors, je vous donne un exemple, ma mère me disait qu'elle a vécu donc au 20e siècle, et puis 1929-2016, voilà, enfin, en gros, et elle me disait, mais j'ai vécu trois siècles. Tellement elle a vécu l'accélération, non pas du temps, mais de notre vécu du temps, de notre perception du temps. Et ça, on peut le voir, on le voit dans tous les domaines, médiatique, informatique, mondialisation, tout va très vite, tout s'emballe, le réchauffement climatique, etc., etc., tout est accéléré. Donc là, c'est la contraction, c'est la compression. Par contre, ou alors un peu plus loin, dans cette fin de cycle, il y a un échange entre l'essai d'Aïcha et le prophète, sur le temps du Dajjal, à l'époque de l'Antichrist, donc vraiment à la fin du cycle, ou à la fin du monde, mais bon, quel cycle, quel monde, en tous les cas, pour nous, nous savons que nous sommes à la fin d'un grand cycle. Et donc, Aïcha lui pose la question, comment les humains et comment les musulmans vont vivre cette période ? Et le prophète répond, eh bien, un jour sera comme un an, puis, enfin, il ne dit pas puis, Ibn Arabi ne dit pas, donc c'est comme si ça peut être à la fois des flashes, un jour va correspondre à un an, et ou, puis, un jour va correspondre à un mois, puis, ou, un jour va correspondre à une semaine, et après, ce sera un petit peu normalisé. Et Saïd Aïcha demande, alors, comment vont-ils prier ? Comment vont-ils prier ? Et le prophète répond, ils vont évaluer. Par exemple, la prière, donc, ils devront évaluer. Et avant cela, lorsqu'il y a, quand je parlais de Kabda Zaman, donc cette contraction du temps, il y a eu des recherches des holama et des fatwas sur la question de savoir quand le temps va se contracter ou notre vécu du temps, est-ce que nous pourrons encore effectuer les cinq prières comme nous les fonctuons encore maintenant ? Et encore maintenant, on sent déjà, dans notre travail, dans les grandes villes surtout, on sent déjà cette accélération. Et donc, il y a eu des fatwas à l'époque médiévale sur comment les musulmans feront. Eh bien, ils rassembleront les prières, ils les accourteront, etc. Donc, des holama, des époques anciennes, ont déjà visualisé, si vous voulez, cette contraction du temps. Et sur l'époque du Dajjal, donc là, c'est vraiment la fin du cycle, justement, le prophète répond que ils devront, par rapport à la prière, par exemple, qui est un rite essentiel de l'islam, ils devront apprécier, réévaluer, parce que le ciel sera obscurci, il n'y aura plus de repères, nuit, jour, jour et nuit. Donc, sans cesse, ils devront réévaluer le temps. Le temps, alors maintenant, on crève l'écran, si je puis dire, le temps de la résurrection. Eh bien, c'est pareil. C'est un temps complètement subjectif, et par exemple, en 10.45, sur la 10, verset 45, il est dit, « Le jour où il les rassemblera, le jour où Dieu les rassemblera, les humains, il leur semblera n'avoir passé qu'une partie de la journée en ce bas-monde. et ils se reconnaîtront entre eux, parce que ça aurait été tellement court. Il leur semblera n'avoir passé qu'une partie de la journée, alors qu'ils auront vécu 70 ans, 80 ans, 90 ans. Maintenant, ça se rallonge aussi, comme vous le savez. Alors, du coup, en théologie, en théologie musulmane, c'est très clair, bon, c'est issu du Coran et du Hadith, il n'y a pas de continuum spatio-intemporel. Je parle de la théologie sunnite dominante, la théologie acharite. Et là, Louis Massignon, c'est le grand orientaliste qui a travaillé sur Hallaj, a une belle expression. Il nous dit, pour le théologien musulman, le temps n'est pas une durée continue, mais une constellation, une voie lactée d'instant. Une voie lactée d'instant. Donc, du Tanjim, ce parcours décrit la descente du Coran Tanjim en diffusion étoilée. Il met entre parenthèses, de même, l'espace n'existe pas, il n'y a que des points. Et là, on peut déjà faire des parallèles avec la physique contemporaine, comme vous le savez. Donc, el-Zaman, c'est une pure illusion. Et l'Arabi nous dit qu'il n'a aucune consistance ontologique, c'est purement subjectif, et qu'El-Zaman ne produit que des nissab, c'est-à-dire que des relations, ou même, on pourrait dire, que des relativités. Bien. Et c'est là qu'on retrouve, enfin, j'étais content afin de le trouver. Enfin, ce terme de el-Warf, el-Warf, c'est-à-dire l'enveloppe, le réceptacle, l'étui, le récipient, dont je parlais il y a un mois. Ibn Arabi en parle dans le Foto-Hatmikiyah. Et, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est un passage difficile, comme souvent chez lui, mais là, c'est assez complexe. Mais, en gros, ce qu'il nous dit, c'est que nous, humains, nous cherchons à contenir, à envelopper, à contenir le passé et le futur dans des enveloppes de continuum spatio-temporel. C'est-à-dire, pour nous rassurer, un espace-temps où il n'y a pas de rupture, où, en fait, où il n'y a pas de cassure. Il dit, mais non, c'est une enveloppe dans une enveloppe dans une enveloppe. Voilà, on retrouve cet enveloppement. Et il nous dit, ces enveloppes, qui sont elles-mêmes enveloppées dans des enveloppes, elles sont introuvables. Elles sont illusoires, ce sont des trompe-l'œil. Bon, là, le trompe-l'œil, c'est moi qui utilise cette expression. Voilà. Donc, elles n'ont aucune consistance ontologique, aucune consistance. Elles sont introuvables, on ne peut pas les trouver. Alors, il détaille un petit peu, mais je passe parce que ce serait un peu long. Alors, question, quand même, bon, il y a-t-il un temps réel ? Bon, El Zaman, on l'a vu, notre temps ordinaire, quotidien, forget, comme on dit maintenant, voilà, c'est l'illusion, on va voir que les physiciens disent exactement pareil. Le temps réel, nous dit l'Arabi, notamment, c'est celui de Dieu, évidemment. Celui de Dieu, pourquoi ? parce que Dieu est, comme vous le savez, El Wujud, El Haq. Dieu est l'être réel. Il est le seul être réel, donc il est le seul être à pouvoir, dont peut émaner un temps réel, évidemment. Et tant que nous sommes dans El Zaman, dans ce temps, dans l'illusoire dont nous avons parlé, nous n'avons pas accès. au temps divin. Et là, on va voir que c'est un autre nom. Mais nous n'y avons pas accès. Et Dieu nous fait participer de cette plasticité du temps, de cette fluctuation de notre perception du temps dans deux versets coraniques qui sont assez connus. En 22-47, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à mille ans selon votre compute. Un jour auprès de ton Seigneur, auprès de Dieu, équivaut à mille ans auprès selon votre compute, selon votre calcul à vous humain. En 74, sur la de 70 verset 4, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Alors, les commentateurs du Coran cherchent à dire pourquoi mille ans là, et puis ça coûte mille ans là, là c'est les anges et l'esprit. Voilà, donc ils essayent un peu de trouver des... des... Bon, je pense que là, Dieu sème précisément, ne casse notre perception sécuritaire, en quelque sorte, sécurisée. Alors, le temps de Dieu, c'est en partant d'un hadith Kutsi, donc un propos saint, rapporté par le prophète, mais qui n'est pas coranique, comme vous le savez, donc, n'insultez pas le temps, le temps de Dieu, parce que Dieu est le temps. Il faut savoir simplement que les Arabes anciens et l'islam vitupéraient, critiquaient beaucoup le temps qu'ils, eux, appelaient Edda'ar, parce que c'était, pour eux, le temps était synonyme de vicissitude. Voilà, ben, j'ai garé mon chameau, il a trop plu, il a passé plus, etc. Donc, tout ce que nous pouvons vivre aussi. Eh bien, il y a ça à des Kutsi. N'insultez pas le temps parce que Dieu est Edda'ar. On oublie Zaman. Et Ibn Arabi nous dit que Edda'ar, donc, est le seul qui est le choukoum, qu'on pourrait traduire par le statut décisif. Dans le repère temporel, ce temps divin, ce temps de Dieu, est le seul qui a un réel statut, un choukoum. Alors, pour simplifier, comment c'est relié ? Parce que c'est ça qui nous intéresse, en fait. Comment se relier à ce temps réel, à ce temps divin ? Eh bien, troisième terme qui entre en lice, en réalisant l'instant. El-wakt. Et là, c'est un terme technique soufi. El-wakt. on trouve ça bien avant Ibn Arabi, notamment dans El-Risala El-Kochéria, El-Kochéria, 11e siècle, mais on le trouve aussi avant encore. C'est quoi, l'wakt ? Donc, l'instant. Je vous donne une définition d'Ibn Arabi, en gros, mais on la retrouve à peu près pareil chez El-Kochéria. El-wakt, l'instant, c'est ton état spirituel, personnel, au moment où tu le vis, sans qu'il soit attaché à ce qui est passé ou à venir. El-wakt. Comme un flash de seconde. Comme un clin d'œil. Ça, c'est l'wakt et c'est ça qu'il faut saisir. Et c'est pour ça que le soufi est appelé depuis longtemps Ibn al-wakt, le fils de l'instant. La référence coranique, évidemment, c'est ce passage très court, évidemment, comme un flash dans la surah al-Rahman, donc 55-29, Kullayom Hua Fisha'en. Alors, notamment, on pourrait dire chaque jour, il est à l'œuvre, mais à l'œuvre, il est à l'œuvre, mais pour tout le monde, quasiment, el-yom, là, ce n'est pas le jour de 24 heures, ce n'est pas la journée, c'est l'instant. À chaque instant, Dieu est à l'œuvre. D'où un thème que je ne vais pas évoquer plus que ça ici, d'où la notion de Tajdi del-Khalq, issue d'une surah, mais bon, la soirée de 50, c'est-à-dire Dieu renouvelle perpétuellement sa création à notre insu, puisque nous vivons dans l'illusion de vivre dans un continuum spatio-temporel, je reviens toujours sur cette illusion. Non, à chaque instant, il est à l'œuvre, nous dit le Coran. Et c'est ce qui correspond aussi au El-Hal, l'instant spirituel, El-Hal, qui est décrit dans la tradition soufie comme étant fugace, en général. Après, il peut s'étendre, il peut rester, mais en général, il est fugace. Et donc, tout le propos du soufie, en quelque sorte, je crois qu'on a déjà parlé, c'est de ne pas laisser passer l'instant divin lorsqu'il est là, de ne pas le louper, pour parler un peu vulgairement, parce que c'est la seule manière de se relier à l'éternité divine, à ce qui est hors du temps. C'est-à-dire, j'entre dans ce flash, dans cet instant qui peut être très court, et comme je traverse le temps et l'espace, et mets ouverte l'immensité de l'éternité, hors du temps, hors de l'espace. Et là, Corbin, Henri Corbin, a une phrase très juste, mais terrible. Terrible. Il nous dit « La seule chose qu'un soufie puisse craindre, c'est qu'un retard sur soi-même, un arrêt qui lui ferait manquer le sens intérieur de son être, face de lui, un avorton de l'au-delà. » Je répète la phrase. « Parce qu'elle est essentielle dans l'expérience soufie. » « La seule chose qu'un soufie puisse craindre, c'est qu'un retard sur soi-même, un arrêt qui lui ferait manquer le sens intérieur de son être, je dirais, ou bien de son instant, face de lui un avorton de l'au-delà. » Et le prophète nous dit que l'humain sera ressuscité dans l'état psycho-spirituel dans lequel il est mort. Et là, c'est tout le propos du soufisme. Je crois qu'on a déjà évoqué cela. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je réalise ? Qu'est-ce que je peux réaliser ? Eh bien, tout simplement, tout est là. Tout est là dans mon être. Toi, toi, toi qui m'écoutais, moi, etc. Tout est là en nous. Dans l'instant, toute ma vie, toute ma vie est là. À la naissance et peut-être embryon et sûrement même. À tel âge, à 5 ans, etc. À tel âge, à tel âge, sur mon lit de mort, etc. Et les étapes post-mortes. Tout est là. Là, dans l'instant. Ni avant, ni après. Sinon, je loupe le train. Et évidemment, là, on rejoint la physique contemporaine. Il y a un physicien, notamment, qui est donc un scientifique, je vous rassure. Marc Lachiez-Rey, notamment, dans un ouvrage qui s'appelle Voyager dans le temps. Voilà ce qu'il nous dit. Il parle de lui, mais ça peut être moi, vous, etc. « Je suis tout autant celui qui écrit ce livre dans cet instant que celui qui, il y a quelques mois, a pris la décision de l'entreprendre, que celui qui est l'auteur de cet autre livre il y a quelques années, qui a écouté ce concert avant-hier, qui a accompli cette ascension l'année dernière. Mon identité ne se réduit pas au bilan de ce que je fais, de ce que je pense en cet instant. Elle englobe tout mon passé, mon présent et mon futur. C'est exactement l'expérience soufine. Et il dit un peu plus là une phrase aussi, « Je suis un être » et il met ça entre guillemets, « Je suis un être déroulé dans le temps. » Illusion. Le déroulement est une illusion. « Je suis un être qui se déroule dans le Zaman. » Mais en fait, tout est là dans l'instant. Et là, bien sûr, et lui-même le dit, nous sommes pleinement dans le sillage de la… Enfin, le soufi est avant, mais qui est avant, qui est après. Nous sommes dans la relativité générale d'Einstein où l'espace-temps est courbe. Et précisément, Ibn Arabi nous dit, et je le cite textuellement, que le temps et l'espace peuvent être pénétrés, franchis, pliés et repliés. Le temps et l'espace peuvent être pénétrés, franchis, pliés et repliés. Il y a un miracle très célèbre, très connu dans l'islam classique, médiéval, ancien, c'est ce qu'on appelle Taï el-Ard, Taï el-Masafa, le pli de la terre. Certains saints, connus, et on les voyait, priaient, par exemple, le Zor, certains Zor au Caire, et puis au Asr, on les voyait prier à Jérusalem, Mahreb à la Mecque, et certains les voyaient. C'est un miracle, il y a beaucoup de témoignages sur ce genre de miracle, le pli de la terre, l'espace-temps. Et là, je vais finir bientôt, précisément, ce que l'Arabi nous dit, pliés et repliés, eh bien, ça évoque tout à fait ce que certains connaissent, je pense, ce qu'on appelle maintenant physique, les trous de verre. Les trous de verre. Et là, je vous dis juste un petit passage de Marc Lachiezar, il serait mieux de définir que moi, on les qualifie donc de tunnels ou de ponts dans l'espace-temps. Et l'une des raisons de l'intérêt qu'ils ont suscité tient à la possibilité que de telles configurations permettraient des voyages temporels, voire des machines temporelles. Et c'est issu de la relativité générale de Einstein. Et donc, c'est-à-dire que puisque le temps et l'espace ne sont pas du tout fermes, on peut les plier. et d'où justement l'intérêt, ce serait de pouvoir traverser les grandes distances au lieu de mettre 12 heures pour aller au Japon, je ne sais pas où, on replie l'espace-temps et on fait ça en une heure ou en... Et là, ce sont des scientifiques très sérieux qui étudient ça. Bien, Ibn Arabi, physique contemporaine, c'est un peu classique d'ailleurs. Alors, en conclusion, évidemment, il faut bien distinguer quand même, bon, on parait des repères, le temps et la temporalité. La temporalité, c'est la dimension existentielle vécue du temps. Et cette temporalité, elle a son haq, elle a son droit à l'existence, si je puis dire. Mais, fondamentalement, encore une fois, elle est un heure. Ah, vous me direz, oui, mais bien sûr, mais je vis, quand même. Donc, l'usure du temps, oui, mais ce n'est pas le temps en tant que tel. Là, c'est un temps physiologique, c'est encore autre chose. Donc, pour terminer, trois termes. Zaman, ce temps commun, donc là, qui est illusoire, le temps divin et l'instant. Ibn Arabi, il dit bien, nous pouvons nous relier au dahr, au temps divin, par l'instant, par cette percée dans l'espace-temps. Vous voyez, il y a une percée qui peut être, voilà. Donc, saisissons l'instant, et comme nous dit le Coran, Dieu envoie des signes en permanence et Ibn Arabi nous dit que Dieu ne se répète jamais. Il ne s'est jamais répété depuis le Big Bang. Dieu ne s'est jamais répété dans sa création depuis le Big Bang. Est-ce que nous pouvons réaliser ce que ça veut dire ? Non. Voilà. Donc, saisissons l'instant, c'est tout ce qui nous préoccupe. Mais c'est un jihad énorme. le passé, le futur, les projections, les regrets. Voilà. Merci à vous. Et puis, essayons de faire en sorte que ça nous aide aussi pour vivre l'époque actuelle. Voilà. Ça peut être un réconfort comme ça peut être une difficulté supplémentaire, ce que je vous ai dit. Mais en tous les cas, là, je parle de maîtres réalisés et la physique contemporaine aussi. Et cette congruence et ce rapprochement entre la métaphysique ancienne, soufi et taoïste et autres, et la physique contemporaine est un signe majeur actuellement. C'est un signe majeur. Merci à vous. Et je laisse la place à Nora. Merci. Merci.